bienvenue c'est samir tpm y que vous connaissez la chanson n'hésitez pas à vous abonner tout ça rejoignez moi liker commenté remercier encore une fois tous ceux qui like et qui commentent dès le début de la vidéo ça permet un meilleur référencement de la vidéo de la partager si vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux et voilà donc merci encore une fois aussi à tous ceux qui font des dons et qui soutiennent la chaîne c'est vraiment utile et c'est vous qui portez la chaîne essentiellement bon là on va parler d'un sujet qui fâche et qui doit être parlé c'est la normalisation entre le maroc et israël une personne a osé émettre une critique vis-à-vis de cette normalisation au maroc il a pris cinq ans de prison ferme il ya un moment je suis désolé pour les camarades marocains mais il faut dire les termes tu vois il faut dire les termes mais on va parler là dessus au maroc un homme condamné à cinq ans de prison pour offence à la monarchie après des postes sur facebook saïd boukoud alors moi j'aimerais juste poser une question directement d'emblée salut au revoir est ce que c'est pas une offense à la monarchie mais lila la siota ceux qui ne connaissent pas en fait c'est des territoires marocains les territoires marocains que les espagnols ont tu vois et là il n'y a pas de ya r tu vois ils font r tu vois donc là c'est quoi c'est pas une offense à la monarchie non à d'accord ça je dirais saïd boukoud 48 ans avait critiqué sur facebook la normalisation diplomatique avec israël son avocat fait appel dénonçant une décision lourde et incompréhensible alors si justement elle est très compréhensible la justice marocaine a condamné un internaute à cinq ans de prison ferme pour offence à la monarchie après qu'il a critiqué sur facebook la normalisation diplomatique avec israël indiqua l'afp son avocat el hassan et sony mercredi 3 juillet saïd boukoud 48 ans a écopé lundi de 50 prisons en raison de publications sur facebook où il dénonce la normalisation avec israël d'une manière qui pourrait être interprétée comme une critique visant le roi c'est ce qu'a expliqué son son avocat maîtresse ou ni qui a interjeté l'appel l'effet remonte à la fin de l'année 2020 alors que boukoud résidait et travaillé au qatar ce dernier a supprimé les publications incriminées et fermer son compte facebook lorsqu'il a appris qu'il était poursuivi au maroc à préciser son avocat ce qui est dingue ça veut dire que même quand il a vu que ça ça pouvait poser problème il s'est auto censuré mais même ça il pardonne pas même ça il pardonne pas c'est à dire que ça ne pardonne pas par contre ce que fait israël aux palestiniens ça ouais mais bon tu vois j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire et les palestiniens qui sont dans le monde entier ça critique israël mais si tu oses critiquer israël au maroc apparemment tu vas en tout le bon bon c'est particulier tu vois c'est quand même assez spécial c'est ce qu'a prise la décision du tribunal de première instance de casambanca est lourde et incompréhensible a -t-il commenté soulignant que si son client avait manifesté son rejet de la normalisation il n'avait nullement l'intention d'offenser le souverain au terme de la constitution la politique extérieure il faut savoir que il a il a dérangé les intérêts israéliens donc des intérêts israéliens ils ont appelé le roi du maroc le roi du maroc il a obéi c'est tout il est venu il a dit allez vous me le mettez en tôle c'est tout c'est rien de plus simple au terme de la constitution la politique extérieure du maroc est une prérogative du monarque en l'occurrence mohamed 6 le maroc et israël ont normalisé leurs relations diplomatiques le 10 décembre 2020 alors je vois pas en quoi ça dérange surtout que ça fait très longtemps qu'il ya un lien particulier entre israël et le maroc donc je sais pas pourquoi il ya des gens qui se réveillent pour cette normalisation dans le cadre d'un accord tripartite avec washington je vais vous expliquer pourquoi pourquoi ils se sont rapprochés rapprochement tout azimut saïd boukut a été condamné en vertu de l'article 265 67 5 du code pénal qui punit de six mois à deux ans de prison ferme quiconque porte atteinte au régime monarchique mais la peine est susceptible d'être portée à cinq ans d'emprisonnement si l'infraction est commise en public y compris par voie électronique les défenseurs des droits humains dénoncent ce texte de loi qui entrave la liberté d'expression et dont la formulation ne spécifie pas concrètement les faits qui pourraient constituer une atteinte à la monarchie depuis leur normalisation diplomatique les deux alliés s'activent à accélérer leur coopération essentiellement militaire sécuritaire commercial et touristique bon c'est vraiment militaire mais ce rapprochement tout azimut ne fait pas l'unanimité au maroc surtout depuis la cession accession au pouvoir en israël de courants ultra nationaliste c'est une blague si la mobilisation militante affaibli la cause palestinienne continue de susciter une immense sympathie au sein de la population marocaine lors du discours marquant l'anniversaire de son accession au trône samedi mohamed 6 a réitéré la position inébranlade du maroc en faveur de la cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien alors il faut savoir que ce discours ça n'est ça n'a ni que ni tête le discours excusez moi dire ça c'est pas méchant le discours du roi du maroc n'a aucune valeur parce qu'il ne sait qu'elle casse et c'est vraiment t'es pas de la diplomatie c'est plus de la de la malice tu vois c'est comme quand il a dit ça serait cool que il y ait la paix ça soit cool avec le régime voisin le l'état l'état algérien ça n'a aucun sens le pays n'arrête pas de vouloir agresser l'algérie d'installer des bases israéliennes à la frontière où le l'an le le un des du gouvernement israélien menace l'algérie bon ça fait rire les algériens ça fait rire parce que c'est 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 l'une des plus c'est une des plus fortes armées au monde tu vois n'en déplace aux petits émouriens qui savent pas ce que c'est l'algérie pour lui l'algérie c'est c'est le mec du coin là tu sais le bleu blédard qui est mouillé de l'eau et qui est non mais il y a plus de il y a plus de soldats algériens que tous les à tous les soldats de leur de l'union européenne qu'est ce tu me raconte billy tu vois et l'armement ils ont un rapport particulier avec le avec le avec le avec la russie quoi c'est pas pour rien qu'aussi qu'on a appelé ça la mec la mec des révolutionnaires et tout ça le maroc en fait il faut comprendre pourquoi ils normalisent leurs affaires avec israël et c'est que le maroc que ça plaise ou pas là il s'agit pas de savoir ce qui est bien ou pas le maroc a toujours voulu intégrer l'europe et l'union européenne me demandez pas pourquoi mais bon c'est comme ça et et c'est pour ça qu'elle s'est toujours allié avec les occidentaux et israël il faut savoir que pendant la guerre des six jours quand des pays arabes ont voulu intervenir militairement pour libérer la palestine le maroc est intervenu pour révéler tous les plans secrets des arabes à israël voilà bon qu'est ce qu'ils ont gagné derrière pas grand chose mais mais voilà là il faut savoir que si le le maroc est un des seuls pays avoir des un projet expansionniste ça veut dire qu'il considère que le mali leur appartiennent une part de l'algérie le mali la mauritanie ça leur appartient donc ils veulent le grand maroc le sahara occidental aussi etc ça occidental qui sont c'est gravissime ce qui se passe là-bas vraiment donc ils veulent le grand maroc et c'est pour ça qu'ils ont besoin de soutien parce que militairement ils n'ont rien ils n'ont pas de ils n'ont pas vraiment d'armée forte ils n'ont pas grand chose et donc c'est pour ça qu'ils cherchent du soutien et les seules personnes qui peuvent soutenir le projet d'envahir six pays et les annexer il n'y a que israël tu vois parce qu'ils sont dans ce cas là donc regardez ce qui se passe avec la russie avec l'ukraine le scandale que ça fait et ben maroc veut faire la même chose en en demandant le soutien d'israël parce que souvent ils ont une image que l'israël c'est puissance et fort alors que c'est pas grand chose tu vois surtout que l'occident est en train de s'effondrer mais j'ai envie de te dire si le roi mohamed 6 considère que ça va lui apporter la gloire et la richesse pour son pays tant mieux certains marocains disent que ça va plus apporter la gloire et la richesse à israël et qui seront les perdants de l'affaire chacun pense qu'il veut mais voilà pourquoi ils cherchent à améliorer leur lien avec israël et ainsi de suite maintenant c'est comme ça à vous de voir moi personnellement ce qui me choque c'est 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 de prendre cinq ans pour ça c'est quand même gravissime alors que dans le monde entier au japon machin n'importe où tout le monde critique israël et et voilà et c'est pour ça aussi qu'il ya des tensions souvent il ya des tensions entre l'algérie et le maroc et c'est pour ça que le maroc n'ayant pas la force militaire ils essayent de s'associer avec des puissances étrangères pour menacer l'algérie voilà c'est un peu peu complexe c'est peu complexe alors j'ose imaginer qu'il ya beaucoup de marocains radicaux il faut savoir que le roi du maroc le gouvernement marocain financer énormément de d'usinatrol des gens qui sont sur truc ils vont vous allez voir en commentaire les le lynchage que je vais avoir pourtant moi je suis un radicaux nationaliste pour certaines choses je considère que le maroc doit appartenir aux marocains et pas aux étrangers et là vous parlez à quelqu'un qui a été plusieurs fois au maroc je suis désolé mais le maroc appartient essentiellement à des à des étrangers à des retraités français et moi je suis pour qu'on privatise tous ces trucs là et qu'on les donne aux marocains pour un autre sujet mais bon mais bon mais bon mais bon voilà après on va me dire que oui mais tu crées de la dissension et ainsi de suite il faut savoir que il ya toujours eu des tensions politiques dans la région et c'est pour ça qu'il ya voilà il faut savoir qu'il ya eu des guerres il ya une guerre par exemple entre le maroc et l'algérie quand l'algérie a réussi à bouter hors de leurs frontières les français le jour de la libération 24 heures après tout le maroc attaquait l'algérie pour envahir l'algérie bon ça a été vite fait réglé les mecs ils étaient ils ont dégagé les français c'est pas pour que ils ont dégagé mais c'est pour dire là d'où viennent ces tensions là maintenant l'algérie est vraiment beaucoup plus élevé elle a plus besoin de rentrer en guerre contre le maroc et il faudrait surtout pas d'ailleurs ça ça serait dramatique mais ça serait dramatique pour nos frères marocains mais voilà c'est comme ça et vous comprenez aussi qui dirige dans le monde qui a de l'influence parce que par exemple l'algérie est un pays qui subit des sanctions elle a dû vivre en autarcie tout simplement parce qu'elle ne reconnaît pas l'état d'israël elle ne considère que israël n'existe pas d'ailleurs vous pouvez voir dans certaines compétitions vous voyez des algériens des judokas ou des équipes de foot refuser de jouer de truquer quand ils sont en face d'israéliens parce qu'ils considèrent que ça n'existe pas ce pays n'existe pas donc c'est pour ça que c'est considéré c'est pour ça que vous voyez beaucoup de zémouriens critiquer l'algérie parce que il n'y a aucun problème avec la france mais comme l'algérie ne reconnaît pas israël les zémouriens ne le supportent pas et c'est pour ça que vous entendez tout le monde attaquer l'algérie maintenant l'algérie elle est développée elle va entrer dans les briques alors oui quand vous écoutez en occident oui c'est dramatique l'algérie etc en attendant l'algérie se développe elle va rentrer dans les briques quand de la monnaie sera ils vont faire une nouvelle monnaie indexée sur l'or en algérie c'est la plus grande réserve d'or au monde économiquement ça va ça va ça va faudra s'accrocher ça va monter en flèche donc voilà c'était une petite actualité assez particulière que j'ai entendu et ne lâchons rien sur israël pas besoin de violence ni de guerre mais économiquement il faut se développer l'occident est en train de s'écrouler un nouveau monde est en train de se développer avec les briques et il faut continuer il faut que l'algérie va bientôt entrer dans les briques et prochainement espérons l'égypte et et voilà et économiquement au bout d'un moment boycotter l'état d'israël pour toutes les violences qu'ils commettent parce qu'ils ne respectent aucune directive de l'onu et petit à petit rendre le territoire à la palestine voilà et ça sert à rien de venir en commentaire me dire oh mon dieu attention il ya une révélation j'ai des dossiers sur touche par mon youtube il soutient la palestine et il n'aime pas israël mais mec tu me racontes ton ta révélation je te les dis directement je soutiens l'état de palestine je ne soutiendrai jamais l'état israélien et voilà quoi donc tu peux tu peux pleurnicher autant d'une fois que tu veux j'assume toi tu peux me censurer sur tous les réseaux et tout ça je ne lâcherai jamais ça bref dites moi ce que vous en pensez est ce que vous trouvez ça normal alors je pense que ça va ça va être un drame en commentaire laisser un commentaire sur ce que vous pensez alors je pense que les commentaires ils ont déjà été postés bien avant que même avant de regarder deux minutes en m'insultant mais je vous jure que s'il ya trop de messages insultants je refais une deuxième vidéo cette fois-ci je crée hardcore vois là pour les usines à troll là qui viennent du maroc si vous voulez casser la tête en commentaire je vous jure que je t'aurai une vidéo et par contre là ça va ça va décoiffer tu vois n'oubliez pas laisser un commentaire me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à la prochaine sur tpm y c'était samir à la prochaine de sac le générique et à la prochaine